La question du réchauffement climatique, qu'il faudrait mieux appeler du dérèglement climatique, est une question absolument majeure. Ce qui s'est passé il y a quelques jours aux Philippines montre le caractère tragique de certains événements. Et nous savons que la calotte glaciaire est en train de fondre, que le niveau des mers s'élève, que dans un certain nombre de pays, le réchauffement climatique va aboutir à des catastrophes absolues. Sauf si nous prenons au niveau international et national les décisions qui sont nécessaires. L'objet de cette conférence de Varsovie en 2013, c'est de décider un certain nombre de choses. Il y aura une autre conférence l'année prochaine qui aura lieu au Pérou. Entre temps un sommet international aura lieu aux Nations Unies. Et puis, en 2015, la conférence, conférence climat, qui doit prendre des décisions. Et elle a lieu à Paris, puisque l'ensemble des pays en décident ainsi. Ce sera une très grande responsabilité pour nous qui devrons l'accueillir. Nous voulons que ce soit une conférence d'engagement et non pas de l'AIUS. Il y aura, nous l'espérons tout au moins, des engagements précis, applicables à tous, même s'ils sont différenciés, des engagements nationaux, plus un agenda positif d'initiatives prises par les entreprises, les collectivités et par d'autres. Ça demande une préparation extrêmement soutenue et un consensus de tous les pays. Donc, à partir de la décision prise à Varsovie, nous allons, avec tous les pays du monde, avancer, en tout cas essayer d'avancer. Parce que c'est au sens propre l'avenir de l'humanité qui est en cause. Nous souhaitons que ce soit une préparation offensive, parce qu'il y a des résultats précis à obtenir. Il est absolument essentiel que cette préparation soit collective. La France assurera la présidence, mais le résultat sera celui de tous. Et puis, il faut donner à nos travaux un tour positif, car trop souvent, lorsqu'on parle de l'environnement, du climat, de l'écologie, on y voit des contraintes supplémentaires. Des contraintes, oui, des règles, oui, mais aussi un élément formidable de croissance possible. Et donc, il faut donner à cette conférence un tour positif. Voilà la charge qui nous est remise par l'ensemble de la communauté internationale à la France, maintenant, d'essayer de s'en montrer digne.